Rien contre toi et rien contre ton fils. Ali le Code n'a rien contre toi et n'a rien contre ton fils. Au fait, Maman Tina, tu t'en veux toi-même. Parce que la mort d'Arafat, ça te fatigue. Moi, en ce cas, ça ne me fatigue pas. Tu sais pourquoi? Il dormait ici. Est-ce qu'on se comprend? Il y a à se lier. Ce n'est pas trop un lit de luxe. Arafat, parfois, quand il était chez lui, il venait et me appelait. Il me disait, grand frère, je suis venu dormir chez toi parce que je veux parler avec toi. Maman Tina, il n'y a pas pour dire, il faut te calmer. Moi, il y a des photos. Et à moi, je suis un vieux jeune. Il n'y a pas peur de mourir. Il n'y a pas peur de quelqu'un aussi. Tina, ma maman, il faut rester tranquille. Insulte-moi. Tu m'insultes des barbières. Tu ne connais même pas de quel pays ma maman elle vient. Tu es la maman de mon meilleur ami. Un petit, même en plus, qui n'est même pas mon ami. Un petit qui est ramassé de la rue et qui est fabriqué. Qui s'appelait Didier. Moi, il est ramassé, il est fabriqué. Tout le jour, quand tu me voyais dans le marché, tu déchis mon habit. Tu me tapais. Tu jetais les bouteilles ici, moi. Tu sais, il était respecté, Tina. Jusqu'à, quand il allait mourir, il est appelé maman tanti. Tu comprends ? C'est une meilleure manière. Parce que je suis sorti d'une vente des mamans. Je suis sorti d'une vente d'une femme comme toi. Ce n'est pas tant que tu as eu un enfant. Moi, j'ai perdu mon grand frère quand il avait 15 ans en moto. Il est mort bêtement dans un accident de moto. Jusqu'à aujourd'hui, je perds des amis. Jusqu'à tout de suite, là, il vient du CHU. Il y a un ami qui est gravement malade. Je suis en train de partir le voir. Pour dépenser ma petite fortune. Il n'y en a pas. Mon argent n'est pas là. Il n'y en a pas beaucoup d'argent. Mais ça ne finit pas. Parce que ça entraîne d'aider les gens. Et puis ça va augmenter. Au moment donné, si c'est buzz, tu veux, là. Moi, on Skype et Ali Loko dont tu as fait quoi ? Tu ne parles même pas d'une personne qui a peur de lui, au fait. L'André Agban, où tu l'as mis ? L'André Agban, il est parti où ? Il est dit qu'il voulait le président de la Eurogang. Moi, il est sûr. On dit, tu dis que Elokpacha est venu se rallier. Elokpacha va se rallier parce qu'il sait ce qu'il t'a fait. Moi, il t'a rien fait. Ton fils, là, c'est à peine. C'est à peine même. Moi, qui fabrique à Rafat. Je roulais ma moto dans la pluie jour et nuit. Fabrique à ton fils. Il y a des photos de ton fils à moi ici. Tina, il n'a pas fait sortir ça sur les réseaux sociaux. Maman, Tina. Tu es ma grande-mère même. Moi, je suis un gamin. Il y a des photos de moi et de ton fils. On peut te demander crédit pour faire les sons chez Champiculo à 80 000. Dieu sait ça comment il a loué ma moto. Pour vouloir gérer ton fils. Pour qu'on retire le CD. Pour aller jouer à la rue. Arafat, ma sutra. C'est vrai. Il y a les sutras. Mais c'est quelles conditions ? Tu ne sais pas. La clé de la maison. La clé de la maison. Où Arafat vivait là ? Tu sais qui a mis ça dans sa main ? Hé, maman, Tina. Il y a un certain discours. Il ne faut pas rentrer là-dedans. Ton fils n'a jamais payé vélo pour me donner. Tout le sacrifice qu'il faisait, je le faisais par amour. Je ne le faisais pas pour qu'il devenait une star même. On se faisait ça. Parce que quand on s'assayait, moi, et par Arafat, on se disait, un jour, au palais de la culture, tu sais quoi ? Un concert des douze sagas des moulins dans le temps qu'elle s'amoussait. Ton fils était vraiment ma moto. On se prenait pour des stars. On rentre au palais de la culture, un gros bras qui nous a bloqué, maman, Tina. Elle dit qu'on ne rentre pas. Arafat est dessiné derrière ma moto. On dit, c'est moi, Arafat, je n'ai pas déjà fou. Le groupe a dit, on s'en fout d'Arafat. Là, on ne connaît pas Arafat. Le clip d'Abidjan-Paris, tu connais comment on a cotisé là pour faire ? Maman, si moi, elle voulait Arafat, elle n'allait même pas voler moto même. Si elle voulait voler l'Arafat, maman, Tina. Il faut bien me regarder, elle n'allait même pas voler moto même. Parce que la moto même, c'était à Joe Black. En plus, on n'a payé à crédit. On n'a jamais fini de payer. Ton fils, c'est dommage, autant pour moi, il peut mourir un jour dans un accident de voiture. Voilà, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui dit, comment tu dois mourir ? C'est Dieu qui dessine et puis il écrit. Et puis il te dit, vite, vite, comment tu dois mourir ? Vite, vite. Tu n'es pas pour lui. Tu vois, quand tu n'es pas pour Dieu, il t'élimine. Dieu n'a pas le temps. Dieu n'a même pas le temps pour des chiens. Dieu l'élimine. Mais mon ami, il n'était pas un chien. Mon ami, il était dans mon cœur, en fait. À la fois qu'on s'est discuté tout le temps, il venait à la maison ici pour me réveiller tout le temps. Quand il avait besoin de moi. Quand on me torpillait dans la maison, où moi, il m'a pris clé dans la main de quelqu'un, mais dans sa main qui est devenu sa maison. Où tous les kamers sont venus nous trouver. Où tous les lopatia. Où tout le monde est venu nous trouver, là. Il ne sait pas comment on a construit ça, maman. Tu as déjà arrêté pour insister ma maman. Moi, ma maman est trop forte. Et puis elle est morte. Il est sur le filet, le père et le mère. Maman, tu n'as mis des bruits pour gagner ma vie. Tu comprends ? Il ne veut même pas être sur ton chemin parce qu'il te respecte. Tu as une grande dame. Tu as commencé à chanter quand elle était dans le vent de ma maman, en fait. Tu as trop chanté. Il a aimé ta musique. Et le vieux Wampierre, quand il est pris si ma moto pour l'emmener, quand il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, quand il l'emmenait à l'ambassade d'Italie, tu pensais qu'on pourrait faire une visa pour nous deux, pour partir avec ton fils. Arrivé devant l'ambassade, c'est moi qui l'ai pris si ma moto pour l'emmener. Ton fils, quand il partait, on avait juste 35 000. à l'arrivée, il disait à Arafat, il ne faut pas te dire en bengue. Il dit là, ton fils a commencé à pleurer dans mes bras. Oscar, il est allé en bengue. Il était laissé, si tu as dormi, tu as à vivre où ? Il dit à Arafat, il ne faut pas t'inquiète pas pour moi. Moi, je peux vivre dans les marques. Je peux me débrouiller dans la rue. Tu ne connais même pas nos parcours. Ton fils et moi, va à William Civil. Si tu veux, viens chez moi. Viens la nuit, là. En partie, tapez ton arrafat. Coco, Arafat, sors, viens. entre toi et moi, là. L'homme qui a pu se rendre service à ton fils et puis lui est devenu célèbre, là, maman Tina. Viens chez moi. Je suis arrivé à Bonoumain. Tu as mon numéro. Prends ça à qui tu veux. Viens chez moi, maman. Allons taper ton arrafat. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai tellement fait d'accident que ce n'est pas mort, que c'est Dieu qui me protège. Je suis mouru un jour. Je suis vraiment mouru un jour, maman Tina. Je sais que je suis mal mouru, même. C'est comme ça. Un homme est fait pour mourir. Un homme est fait pour vivre, manger, vivre, s'enjaillir et puis meurt après. Maman, ça me fait mal si tu t'attaques à moi. Ceux qui ont depuis ton fils, ne le connaît plus. Moi, le pauvre Oscar, il est à ma maison. Il a comment il souffre. Ton fils, là, quel était le bol, là, dans la mer de tout le monde. Il venait et dit, Oscar, on dormait chez ta maman, je dormais chez toi, on fait ça, on fait ça, il est dormi ici et il me reposait. Ton fils, on ne s'est pas les mêmes pas. Quand il a commencé à galérer, quand il a refabriqué, quand il a commencé à le refabriquer encore, quand il a commencé à refabriquer un rafat pour qu'on remontait la côte, il était accouché sur ce même lit, là, encore. Il m'a appelé, il m'a dit, le chériat, il devait le trouver, il arrive. Il m'a dit, non, Oscar, viens me trouver là où il allait faire l'accident, il est appétit. Je suis musulman à la base, on est à Basque, il devrait aller manger mouton chez ma famille, c'est comme ça, chez nous. Arafat m'a dit, viens tout le sud, viens tout le sud, viens tout le sud. C'est comme ça, il voulait même au bout des pains. Bouma m'a appelé Bouma. Bouma, moi, il n'ai pas tué Arafat. Arafat a failli faire son plaisir de moto. Arafat savait que moi, il y avait beaucoup de problèmes de moto. Et puis, ce qui me fait mal, on était chez Président Binaté, Ayopougon, Binaté, on était chez Binaté, Ayopougon, Président Binaté. Il était dans ma Mercedes, il l'a suivi en moto, sa moto qui venait du pays. Donc, arrivé chez Président Binaté, il y a eu mon gourmet de moto, malgré mes accidents. Quand on arrivait chez Binaté, Arafat a dit qu'il était mal en point. Il était assis dans un coin, il m'a appelé, il m'a tiré de tout le monde, il m'a mis à côté de lui. Il m'a dit, tu penses à quoi ? Il dit Arafat, tu as envie de rouler en quoi moto ? Il m'a dit, Oscar, tu es malade, ça ne va pas dans ta tête, tu es bête, tu es devenu un drogué. Il m'a dit, non, Arafat, comment vous m'avez dépassé dans ma voiture ? Il m'a dit, Oscar, il m'a dit, maman, nous tous sommes pour rouler en moto, c'est ce que ton fils m'a dit. Nous tous sommes pour rouler en moto. Pourtant, London a cassé ses deux cuisses. Il ne parle pas à London. Il m'a dit que c'est toi, je me suis inspiré de toi de rouler en moto. Ok ? Et que du coup, ça me fait mal que si tu tombes sur ton bras, qu'il y a affaire dedans, ou bien si ta cuisse, ou bien quelque chose, tu arrives en moto, moi, Arafat, ça ne va même pas me faire plaisir parce que c'est quelqu'un, tu es quelqu'un qui est trop mis dans mon cœur. Est-ce qu'on se comprend à un moment donné ? Quand il m'a dit ça, il m'a dit, bon, c'est bon, il m'a contenté avec ma voiture, plus de moto dans ma vie. La moto, Arafat, Didier, Didier, c'est tué avec Arafat, là, ce n'était pas sa moto, c'était la moto de Joe Black. Il roulait sur Honda qu'il avait pris à 5 millions et puis la chaîne s'est coupée dans la nuit. Moi, je n'étais pas avec eux. Donc, Joe Black a dit, prends ma moto, il faut partir avec, il a pris 4 millions, avance avec quelqu'un, il reste la monnaie. Arafat est parti, il a mis, ton fils a pris, mon matin, je t'explique, ton fils a pris la moto, il est parti, je me suis chez lui. Mais comme il sait qu'il est prêt, je réplique, là, il a la moto, il m'a appelé. Il m'a dit, Petit, viens chez moi, c'est comme ça, on avait l'habitude de s'appeler. Je démarré ma voiture, je suis arrivé chez lui, Petit, tu sais que la moto de Joe Black, il a dansé ça. comment tu as dansé ça? Quand ça dit, quand ça dit, il dit qu'il veut payer la moto, en fait, tu ne peux pas dansé ça, ce moto de quelqu'un. Petit, il a donné 4 millions, il va donner le reste, il va prendre la moto, en fait, il dit, c'est mort. Maintenant, si tu es vraiment mon grand frère, voilà 50 000, il va prendre ma moto, qui est Joe Black, et puis ramène moi. Ça, il fait mes deux motos. Il m'a dit, quand il a fait des motos, il dit, tu m'emmerdes. Il dit, il a fait, il a fait, il a fait. C'est parti, il dit à Joe Black, Arafat va payer mon tour, il dit, non, là, on est casé. Arafat voulait qu'il vende la BM, c'est la BM qui l'a fait, accident et carmère avec là. Il m'a dit, de vendre ça pour payer Joe Black, il a cherché le client pendant, il a cherché le client pendant 4, 4 et 6 semaines, il ne gagnait pas, parce que la voiture de tour, ça ne pourrait même pas payer Joe Black, parce qu'on proposait 2 millions, 3 millions. donc Arafat dit, c'est comme ça, là, lui-même, il va se battre, lui-même, il va se battre, payer Joe Black, c'est à être mieux. C'est même pas comme, il a donné un petit Christian, pour aller donner Joe Black, moi, il n'était pas un témoin, puis il m'a appelé, pendant le spectacle. Il m'a dit, il est en train de payer un peu, un peu, mais ça va aller, il reste beaucoup, mais ça va aller. ça va aller là. Ça va aller là. C'est comme ça, moi, il attendait de finir de payer le crédit de ton fils, Mama Tina. On a fait le dernier conseiller, t'emmener la vidéo tout à l'heure. Où il m'a regardé, dans les loges, quand on était en train de boire le dernier vodka, il m'a dit, Oscar, je veux que, je ne voulais pas que tu portes en Europe, pour un mois. Voilà ce que ton fils m'a dit, Mama Tina, il faut bien écouter les paroles de ça, il faut que ça résonne bien. Il m'a dit, il y a 20 trésors, il y a allé le code en France. Toi, tu es mon meilleur ami. C'est toi, tu m'as débout même. C'est toi, tu as fait beaucoup pour moi. Tu vas prendre, tes deux pieds, tu vas m'accompagner dans les dix communes d'Abidjan. On va finir le spectacle, il y a trouvé un visa, on va aller vivre à Abidjan. Quand il y a le spectacle, on commence à finir ici ensemble. Il dit, moi, je te soutiens, tu sais qu'il ne t'est jamais laissé. Moi, je l'appelle Mouana, tu ne sais même pas, Mama Tina. Ton Arafat là, moi, je l'appelle Mouana. On est trois personnes à l'appeler Mouana, même les Oukacha qui ne connaît pas le nom. Les noms, non, non, on l'appelle Mouana là. Arafat et Mouana, nous, on l'appelle Mouana, du coup, coupé. Moi, je ne vais pas sacrifier ton fils, Mama. Tu sais qui a sacrifié ton fils. Et puis, tu sais bien. Maman, de la même façon quand tu venais devant à Arafat là, on te bloquait la porte deux fois là. C'est comme ça. Moi, c'est Oscar le motard me bloquait aussi. Car Arafat, je n'avais pas envie de voir ma sale gueule me bloquait. Par contre, cette petite porte là, quand il avait besoin de moi, il venait nous taper quand il voulait. Je ne suis pas un voleur de moto, Mama. Ne me traduis pas en justice pour dire qu'il voulait moto. Je ne m'en sort même pas. Je n'ai même pas d'argent. Je suis pauvre. En plus, je suis un phénomène de père et de mère. Si tu ne sais pas ce qu'il s'avait dit, il te dit ça en douleur. Bam, si tu es un phénomène, tu es un phénomène. Il ne faut pas m'ennuyer. Ali, le coach, tu l'insultes là. Il n'a même pas volé ton fils. Nous, on était en train d'aider Arafat. On était en train d'aider le petit à lui sortir d'un trou. Mama, tu n'as pas même pas il s'en met dans ma voiture pour courir après Europe. Partout, il était en train de faire un mouvement. moi, il n'était rien fait. Pardon, il faut me laisser tranquille. Le nom d'Oscar là, tu m'as frappé beaucoup dans ma qui. Car Arafat vivait même, personne n'a. Tu m'as toujours frappé dans les ma qui. C'est moins d'un moto à Arafat. Quand j'ai connu Arafat dans le temps de Jonathan et deux sagas là, Jonathan, il n'est pas mort. il est en train à la base, je suis rasta. Moi, avec ton fils, on s'est discuté tout le temps. Parce qu'il voulait qu'il accompagnait dans son monde des DJ. Ce n'est pas mon monde, maman. Mon monde, c'est au Parker Place. Il aime le reggae. Il a été adopté par des rastas depuis si petit. Mon père a adopté sa flèche, Philippe Kouajo Blackwell. C'est lui qui m'a mis dans la moto. Il ne m'a pas entraîné dans la rue, il m'a entraîné dans la forêt. Ma maîtrise à moi, je l'ai. Je m'aurai avec ce à moi. Mais il n'a rien fait à ton fils, maman, s'il te plaît, pardon. Faut c'est ainsi. Moi, je te demande pardon. Moi, je peux aller au cours de la foule et laisser tranquille, pardon. À cause de Dieu. Faut pas toucher à un pauvre petit musulman qui a fait l'un c'est dans la vie. Chez nous, les musulmans, on dit quand tu fais sacrifice de poulet, tu dois faire sacrifice de mouton. Quand tu fais sacrifice de mouton, tu dois faire sacrifice de bœufs. Un sud, un sud, ça ne s'arrête pas. Ceux qui ont sacrifié ton enfant, cherche à les voir. C'est qui. Ce n'est pas à moi. Moi, il n'a rien à voir avec Arafat. Arafat, il l'appelait, parfois, il me décrochait, parfois, il ne me décroche pas. Mais quand il m'appelle, je suis obligé de coucher parce qu'il pense que mon ami est ennuie. ça me fait mal, maman. Je t'en prends à moi. Tu n'es pas fatigué de me frapper dans les maquis. C'est lui-là qui donne le mouton à mon enfant. Même son papa, Wampier, ne m'a jamais fait ça. Je connaissais le vieux Wampier. Quand il est tombé à la deux, Wampier est venu prendre la mouton avec les gendarmes. Il m'a appelé ici, il m'a joué les musulmans. Wampier m'a donné la moto, son papa, il est vendu, puis il a donné son pierre. Quelqu'un veut quelque chose là, il va prendre ça et puis il va voir. Maman, tu m'en veux, dans l'amour de ton fils, je ne suis pour rien. Même moi-même, je ne dors pas. Quand il dort, il voit, à côté de moi, il me parle. Il me dit, Oscar et tout le monde pardon. Dieu te dit ça, Mama Tina, ton fils, tu penses qu'il est véritablement mort. Il n'est pas mort, il vit. C'est ça qui te fatigue ou fait, Mama Tina, il faut arrêter. Il faut arrêter d'amener de tout le monde. Il faut chercher le grand-bas. Une moto, c'est rien. qui te dit, c'est rien. C'est rien. Il faut faire. C'est rien. C'est rien. C'est rien. C'est rien. Sous-titrage ST' 501